Coucou tout le monde, alors on se retrouve comme promis avec la mise en couleur de ce petit lapin. C'est celui qui figure sur la couverture de l'album que j'ai réalisé comme premier projet de la box d'août de chez tout en colle. J'ai tamponné ces motifs avec mon encre noire memento parce que au début de la colorisation je pensais revenir avec l'essence minérale pour fondre les couleurs entre elles. Et puis finalement je suis restée sur une colorisation très très simple juste au crayon de couleur en choisissant d'utiliser plusieurs couleurs éventuellement pour faire des zones un peu plus sombres ou tout simplement en multipliant les aplats pour donner des effets plus clairs ou plus sombres. Je vous mets en lien sous la vidéo, la dernière vidéo de Scrapbookris qui a fait une colorisation uniquement avec ses crayons de couleur qui est vraiment magnifique donc voilà je vous la mets en lien parce que c'est un peu la même technique mais de voir plusieurs personnes utiliser chacune leurs petites astuces ça peut éventuellement vous aider. Je te fais un petit coucou Chris j'en profite pour te faire un gros bisou. Bon c'est parti pour cette mise en couleur donc comme je vous le disais tout simplement des aplats de couleur la plus claire en début sur toute la surface que je souhaite mettre en valeur donc j'insiste au fur et à mesure sur les endroits que je souhaite voir un peu plus sombres comme ici le dessous de la casquette. Alors ça veut pas dire que j'appuie davantage ça veut juste dire que j'y passe un peu plus de temps. Voilà c'est un petit peu la rançon de cette technique c'est qu'il faut être patient il faut mettre petit à petit les aplats de couleur il faut monter en gamme entre guillemets petit à petit parce que si on y va trop fort tout de suite revenir en arrière par contre c'est un peu difficile voire pas possible du tout. En plus plus vous allez crayonner plus votre surface va devenir lisse donc il sera très difficile soit de rajouter la même couleur soit d'ajouter une couleur différente puisque ça ne va plus accrocher sur la surface de votre dessin. Donc allez-y doucement et surtout entraînez-vous pour celles qui qui galèrent entre guillemets un petit peu rassurez-vous on a toutes galéré un petit peu et puis en persistant on finit par obtenir ce que l'on veut ou en tout cas ce qui nous ce qui se rapproche de ce qu'on aurait voulu mais voilà on apprend tout le temps et c'est à force de faire bien sûr que on devient un petit peu plus à l'aise et puis qu'on arrive à des résultats plus satisfaisants. Pour la casquette j'utilise deux teintes de bleu une très claire c'est celle que j'ai utilisée en premier et là une beaucoup plus sombre que je viens mettre vraiment juste pour souligner les endroits où la lumière passe le moins et puis pour donner un effet de profondeur et de relief à cette casquette. Je vous cache pas que là je me sers de de l'emballage du tampon pour voir un petit peu où où on choisit de mettre des ombres. Alors la plupart du temps je ne me casse pas la tête alors j'essaie de faire en sorte de me dire bon la lumière vient de là alors là c'est un peu plus sombre voilà mais il m'arrive de mettre des ombres très certainement ou dans la réalité il n'y en aurait pas mais c'est juste pour donner un peu plus de profondeur à mon dessin et donner un peu plus de relief et pas forcément pour copier la réalité je ne fais pas les beaux-arts ni du travail artistique je ne fais que de la carterie j'essaie juste de faire en sorte que les choses soient les plus jolies possibles et les plus agréables à regarder et surtout à envoyer et j'espère à recevoir du coup donc je continue à monter petit à petit les ombres je reviens avec mon crayon bleu le plus clair pour estomper c'est toujours quel que soit le moyen que j'utilise pour mettre en couleur je reviens toujours de manière à estomper les démarcations parce que j'ai horreur du fait qu'on voit le passage du foncé au clair ce que j'aime c'est les transitions douces et faire en sorte qu'on arrive difficilement à se dire tiens là c'est le plus clair là c'est plus foncé pour que ce soit plus joli à l'oeil donc comme je vous le disais ça prend beaucoup de temps là toute la partie casquette je vous la laisse en intégralité sachez que le la vitesse est multipliée par deux donc vous voyez on est déjà à 4 minutes 40 donc ça veut dire à peu plus de neuf minutes juste pour faire la casquette c'est ça ça prend du temps mais franchement ça vaut le coup en tout j'ai mis une demi-heure à faire toute la mise en couleur pour ce petit lapin voilà mais bon je suis un peu tatillonne quelques fois donc c'est peut-être pour ça j'ai pas mal accéléré la suite d'abord parce que le principe est le même que pour la casquette et puis j'ai un petit peu changé le point de vue de mon ma webcam pour filmer et du coup mes mains sont souvent souvent devant la mise en couleur donc je suis vraiment navré mais il va falloir que je soit que je modifie cet angle de prise de vue soit que je me méfie et que je me cale correctement par rapport à elle en tout cas donc le principe est toujours le même une couleur très claire pour les aplats de fond et je reviens ensuite avec le même crayon ou un crayon plus sombre si je veux vraiment accentuer beaucoup les ombres notamment pour le par exemple pour la peluche du lapin face et poils j'ai utilisé du gris et donc des différents aplats de gris pour faire les ombres mais pour les endroits vraiment qui sont cachés par de la lumière j'ai utilisé le noir pour le rose même chose j'utilise un rose un petit peu celui qu'on appelle couleur chair et un un marron très clair pour faire les ombres plus soutenues pour la veste je vais procéder un petit peu différemment j'aimais toujours mes deux bleus comme pour la casquette mais comme je ne voulais pas exactement le même bleu pour éviter ce soit un peu trop flashy je vais venir le griser donc je prends mon crayon de couleur gris et du coup éteindre entre guillemets un petit peu la couleur pour le pantalon encore un autre essai en dessous du bleu toujours donc les mêmes bleus que pour la casquette et la veste je suis venu mettre du mauve et je recouvre mon mauve avec ce avec ce crayon bleu comme ça j'obtiens avec à peu près les mêmes crayons trois teintes de bleu différente différente et du coup j'ai pas quelque chose de trop trop bleu à l'oeil tout en restant dans la même gamme de couleurs voilà cette colorisation est terminée j'espère que ça vous a plu vous aurez appris deux trois trucs ou en tout cas vous aurez passé un bon moment merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous fais plein de gros bisous je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle création d'ici là portez vous bien bisous bye bye